Si tu veux que ta vie change, eh bien, tu dois être en mesure de payer le prix fort. Si tu es insatisfait de ta vie actuellement et que tu aimerais que les choses changent, que les choses s'améliorent, eh bien, tu dois payer un prix. Il y a un prix à tout. Tu dois faire un sacrifice, OK? Et bien souvent, les gens sous-estiment ce qu'il faut offrir, ce qu'il faut sacrifier pour que sa vie change, OK? Ta vie actuellement, tu la vis avec un certain confort, OK? Tu as des habitudes, tu as des schémas de pensée, tu as un paradigme. Et je suis sûr que c'est à cause de ce que tu entretiens comme perception, comme vision, comme paradigme, comme pensée, c'est ce qui fait que tu as la vie que tu as, OK? Maintenant, si tu veux changer de vie, si tu veux que les choses que tu observes autour de toi, ce que tu vis change, eh bien, tu dois être en mesure de changer l'intérieur. L'intérieur qui est le schéma de pensée, les paradigmes et tout ça, la vision que tu as, OK? Mais puisque ce sont des choses qui se sont endiguées pendant des années, ce sont des choses qui sont enracinées, là, année après année, ça devient très difficile, OK? Ça devient très difficile. Et parfois, je me dis que les gens ne prennent pas vraiment au sérieux le projet de transformation de leur vie. Oui, parce que les gens pensent qu'ils peuvent toujours avoir les mêmes comportements, les mêmes habitudes. Les gens peuvent toujours fonctionner de façon très laxiste et obtenir des résultats. Ça ne marche pas, OK? Il y a des personnes qui ont essayé un peu le travail sur soi, qui ont trouvé que c'est trop dur, qui ont abandonné, qui ne s'y mettent plus. En fait, c'est parce que ce sont des gens qui pensent que c'est un travail qui est simple, c'est un travail qui est facile, OK? Aujourd'hui, avec le développement personnel, un peu partout, on entend des choses ici et là. Les gens pensent qu'il suffit de répéter trois affirmations positives et puis après deux semaines, on est transformé. Je vais peut-être vous décourager avec ce que je vais dire, là. Vous savez, lorsque vous prenez conscience et que vous décidez de faire ce projet de transformation personnelle, eh bien, ça ne s'arrête jamais. C'est ça. Ça ne s'arrête jamais. Au fait, c'est un truc, quand vous rentrez dedans, vous n'allez plus jamais vous arrêter. Il n'y aura pas un moment, il n'y aura pas un âge où vous allez arriver. Vous allez vous dire, bon, là, actuellement, j'ai 45 ans. En ce qui concerne le travail sur soi, ma transformation personnelle, c'est bon. Voilà, j'ai fait le top. Il n'y a plus rien à apprendre. Il n'y a plus rien à améliorer. Non. Non. En tant qu'humain, vous serez obligé. Une fois que vous mettez vos pieds dans ce projet, d'être constamment au travail, de travailler constamment sur vous, chaque fois, chaque jour et jusqu'à votre mort, vous serez là à vous optimiser chaque jour parce qu'on a des imperfections, parce qu'on a des émotions, parce qu'on a des façons de faire, parce qu'on réfléchit. Donc, les choses changent. L'humain est en constance, progression. Donc, il faut s'adapter. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il faut s'adapter. Donc, vous n'allez jamais arriver à destination quand vous rentrez dans ce processus de transformation. Et le prix à payer, je vous le dis, c'est un prix qui coûte très cher. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à payer ce prix-là, que ce soit au niveau des comportements. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à laisser certaines habitudes, parce qu'ils se sentent tellement bien là-dedans, parce qu'ils ont créé un confort. Ils sont tellement bien. Donc, ils se disent, voilà quoi, je n'ai pas envie de me déranger, je n'ai pas envie de me gêner. Tu vois, aller à la salle, par exemple, c'est difficile. Lire un livre, c'est difficile, je vous l'accorde. C'est vraiment des choses qui sont pénibles. Ce n'est pas des choses qui sont vraiment agréables. Tu vois, prendre des décisions, passer à l'action, faire des prospections. Je ne sais pas, chercher des clients. Aborder quelqu'un dans les rues et tout ça, ce n'est pas des choses qui sont simples. Tu vois, mais ce sont des choses qui vont vous aider à passer en autre niveau. Vous voyez, mais ce n'est pas des choses qui sont simples. OK, même si on prône aujourd'hui ce discours de oui, il faut changer, il faut devenir une meilleure version de soi. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose qui est vraiment Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à laisser tomber certaines amitiés. Ah oui, OK, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à laisser les amis, les soirées, les chillings pour se concentrer sur un travail. Je ne sais pas, peut-être pour écrire, deux, trois pages. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Donc, si vous n'êtes pas prêts à laisser vos vieilles habitudes, vos vieilles et mauvaises habitudes, vous ne pouvez pas avoir une nouvelle vie. Malheureusement, il y a un prix pour tout. OK, il y a un prix pour tout. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a des gens qui ne veulent pas payer le prix, mais qui veulent la récompense. C'est impossible, les amis. Vous devez payer le prix fort. Et moi, s'il y a un conseil que je peux vous donner, une fois que vous décidez de croître, d'enclencher ce projet, qui est la transformation personnelle, tenez bon. OK, ça va être dur. Mais ne lâchez jamais. Lorsque vous ne voyez pas les résultats, ne dites pas que ça ne marche pas. Parce que c'est le slogan des gens. OK, ils font ça deux fois, trois fois, ça ne marche pas. Et puis, voilà, ils disent que ça ne marche pas. OK, c'est pas que ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas. C'est parce que vous ne tenez pas bon. C'est parce que vous abandonnez très rapidement. Et le truc aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut ouvrir son cœur. Ça, c'est très important. En fait, si vous voulez que la transformation soit complète et efficace, vous devez vous mettre à nu. Vous devez vous mettre à nu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir encore des filtres et vouloir un métamorphose, une transformation efficace et complète. ça ne marchera pas. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous niez des choses. Non. Acceptez votre vulnérabilité. Acceptez vos imperfections. Acceptez le fait que vous avez des façons de faire qui ne sont pas bonnes. Si vous n'êtes pas en mesure de vous voir comme ça dans la glace et être honnête envers vous-même, le processus de transformation n'aboutira pas. Il n'aboutira pas. Il faut s'ouvrir. Il faut laisser les informations venir à votre cœur. Il faut avoir de l'humilité d'accepter qu'on ne connaît pas grand-chose et qu'on est ici pour apprendre, qu'on veut découvrir. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a plus rien à apprendre. Non. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes continuellement en train d'apprendre parce que l'humain, il croit constamment. Donc, il y a toujours des trucs à apprendre. Il y a des trucs à apprendre. Il ne faut pas vous braquer. Non, non, non. Si vous voulez une transformation, laissez-vous pénétrer par les propos, par les enseignements. N'apposez aucune résistance. Sinon, si vous le faites, il n'y aura pas de transformation. Donc, il y a un gros prix à payer. Il y a un gros, gros, gros prix à payer. Et si vous mettez toujours cette carapace, vous mettez toujours des filtres, la transformation ne sera pas effective. Il faut avoir le courage de reconnaître que j'ai des amitiés qui ne sont pas top. J'ai des comportements, ce n'est pas trop ça. J'ai des façons de faire qui ne sont pas agréables. Il faut s'ouvrir, il faut accepter. Et la transformation va venir. Mais si vous vous braquez, il n'y aura rien. Et moi, je vous encourage. Et je vous dis direct, une fois que vous rentrez dedans, il n'y a pas de fin. C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Une fois que vous rentrez dans ce processus de travail sur soi, de croissance personnelle, il n'y aura pas de pause. Il n'y aura pas de fin. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, un pouce bleu sur la vidéo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.